bonsoir les balances j'espère que vous allez bien donc je vais procéder à votre guidance intemporel pour le mois de décembre janvier je pense après je sais pas quand est ce que vous regarderez la vidéo mais une intemporelle il n'y a pas forcément de temps mais là je le fais déjà en décembre donc j'ai dû la refaire j'en avais fait une et j'espère il ya peut-être certaines personnes qui vont remarquer j'ai dû la recommencer parce que il y avait un problème de son ça faisait un c'était au ralenti et puis je sais pas j'ai jamais eu ça je sais que je comprends pas pourquoi j'ai voilà ça a fait ça partir de deux minutes voilà donc là je recommence je recommence la vidéo alors je vais d'abord tirer l'oracle de jm on va aller voir l'énergie pour vous en ce moment alors on vous parle ici d'empathie on vous demande ici de d'être dans le partage le non-jugement l'empathie c'est être empathique envers les autres mais aussi envers vous même on vous dit ici que il faut pas juger les autres il faut peut-être être dans une énergie d'aide aux autres de d'être proche de considérer vos proches aussi ou peut-être vous aussi accepter l'empathie des autres aussi de ne pas être peut-être que vous êtes un peu trop exigeant avec vous même voyez ça peut être ça aussi et on me parle de l'été ici on vous parle de chaleur de monter à bord et de vacances vous avez besoin de chaleur les balances on sent moi je vous sens un peu dans le le manque de de joie voyez ça peut être ça aussi donc si vous voyez un animal c'est mon char maintenant elle s'invite un peu elle aime bien venir quand je fais des guidances prend toute la place alors on vous dit aussi peut-être que depuis cet été vous manquez d'empathie vous n'êtes pas bien il y a une histoire aussi ici de moi j'ai l'impression que vous avez besoin de vous reconnecter à vous même alors on va aller tirer deux cartes de l'oracle les mandalas de solara donc cet oracle est à gagner je fais le tirage au sort le 15 décembre c'est en collaboration avec la créatrice à la boutique fleur de vie cadeau donc n'hésitez pas à participer pour le tirage au sort mais il faut aller sur la guidance de décembre 2024 c'est pas sur celle ci donc vous allez commenter vous vous abonnez vous commentez vous likez la vidéo et puis vous dites que voilà vous voulez participer et puis je vous mettrai dans le tirage au sort voilà tout simplement alors on vous dit quoi ici on me parle ici de de quête de soi oui donc c'est ça et de chemin de vie les balances vous êtes en plein dedans vous êtes en plein dans j'ai envie de de célébration j'ai envie de me célébrer j'ai envie de de me sentir alors là on vous parle ici de je n'arrive pas à dire non va falloir que de validation moi ça va être ça valider en fait c'est valider ce que vous souhaitez ça me parle ici de chemin de vie de de quête de soi on sent que vous êtes à la quête de quelque chose vous voulez du changement les balances c'est j'ai l'impression que voilà c'est il y a quelque chose qui qui vous embête bon vous êtes à la recherche de de quiétude aussi on me dit alors on va aller voir la chorale des miroirs oui on dit que vous protégez beaucoup on me dit qu'il va falloir que vous discutiez vous êtes peut-être un peu trop dans le à vous trop vous protéger à faire attention même dans votre façon de communiquer vous vous protégez beaucoup trop on me dit ça voyez paroles et boucliers vous n'osez pas dire certaines choses ça peut être ça aussi là on vous dit ici que il ya une ouverture qui est possible mais c'est à vous aussi de la de la comment dire de la mettre en place si vous restez un peu dans votre coin vous n'êtes pas empathique vous êtes un peu dans le jeu bougonne je suis pas content comment voulez vous que les choses s'ouvrent on vous dit ici donc là on vous dit que c'est vous qui devez vibrer l'ouverture plus vous allez être ouvert plus vous êtes dans le lâcher prise plus vous allez voir que ça va aller on parle de de beaucoup plus de discussions de dire les choses d'arrêter de vous protéger aussi alors on va aller voir avec l'oracle de béline je vais peut-être mettre une ligne quand même parce que ça fait peu on me parle de retour il ya quelqu'un qui revient vers vous alors il ya soit le retour de quelqu'un du passé on me dit ici soit ça peut être le retour de un retour peut-être de quelque chose du passé ça peut être un travail que vous allez recommencer ça peut être ça me fait rire parce que mon chat regarde la caméra on vous dit aussi que vous êtes vous êtes connecté on parle de miroir magique ici on vous dit vous allez avoir un choix à faire et on vous dit ici de vous ouvrir de prendre de la hauteur sur les situations là clairement pour vous les balances ce mois ci enfin ce durant cette période où je dirais on vous demande vraiment d'être dans le lâcher prise discuter dites les choses demandez à l'univers aussi un miroir magique c'est l'univers qui à vos côtés on vous dit aussi vous allez avoir des choix judicieux à faire c'est à vous aussi de par rapport à ce que vous souhaitez on vous dit vous pouvez le matérialiser en prenant de la hauteur en vous ouvrant un peu plus ça peut être aussi voilà des discussions par rapport à des contrats par rapport peut-être à un engagement le retour de quelqu'un arrête de faire bouger la caméra mais elle est embêtante lâcher prise on vous dit lâcher prise l'univers est à vous à vos côtés il va vous aider dans vos contrats et il ya vraiment des choix des choix judicieux à faire durant ce mois on va les voir accorades béline alors on parle d'élévation on vous parle ici de sagesse voilà c'est ça en fait vous êtes vous dit plus vous êtes dans la sagesse que vous allez vous élever et plus votre sagesse va vous permettre de vous élever oui c'est un petit peu ça aussi et on vous parle aussi de la table d'être dans des discussions dans voir des personnes il ya peut-être aussi ici on me disait une femme qui pourrait peut-être vous aider dans cette élévation quelqu'un qui dans la sagesse quelqu'un vous allez revoir peut-être que vous allez partager un repas avec elle bon après la femme ça peut être vous aussi on vous dit aussi de vous reconnecter à vos énergies féminines et on parle aussi ici d'inconstance on sent que vous êtes inconstants mais il y a de la nouveauté il y a du renouveau là je vois une femme alors je sais pas si c'est vous la femme aussi c'est une femme de votre entourage mais il va avoir moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions autour d'une table ici on vous dit aussi qu'il va y avoir beaucoup de cadeaux vous allez recevoir des cadeaux où on vous dit aussi faites vous ce cadeau de sortir un peu aussi peut-être de votre isolement on me dit ici qu'il ya la grâce qui va vous toucher à le on parle de compassion encore une fois de bénédiction voyez soyez dans l'empathie vous allez voir que plus vous serez dans l'empathie pour vous même aussi et envers les autres et plus on va vous le renvoyer aussi cette forme de gentillesse là on me dit que vous allez recevoir des présents des cadeaux alors ça peut être des invitations ça peut être des récompenses mais on vous demande de changer votre vibration voilà c'est ce que je ressens il ya une vibration en ce moment qui n'est pas bonne peut-être elle n'était pas bonne peut-être vous avez déjà changé et on vous dit aussi que vous étiez trop dans l'enfermement le repli sur vous même et que là il ya comme une bénédiction qui revient vers vous je vous dis ça peut être la rencontre de quelqu'un ou le retour de quelqu'un qui va faire que ça ça va vous donner du bon au coeur j'ai l'impression je vais tirer une ou deux cartes de mission vie alors vous parle de écrit on vous dit prends un temps pour écrire tes pensées tes questions et tes idées faire reposer tout cela et les réponses deviendront naturellement l'écriture peut être liée à ton chemin de vie voyez l'écriture ça peut vous aider justement pour prendre votre la hauteur par rapport à la situation parfois le fait d'écrire les choses de poser noir sur blanc ça ça peut aider aussi à le fait de relire les choses qui le fait aussi de décrire ça ça se met dans la matière voyez c'est ce que je ressens ici et on vous dit aussi tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure bravo pour le chemin parcouru tu es exactement au bon endroit au bon moment de grandes choses t'attendent de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux voyez les présents sont là il ya de belles choses pour vous là les balances mais c'est à vous aussi de d'avoir confiance en vous et en nous autres aussi pression vous êtes un peu trop renfermé alors on vous dit quoi ici les chemins on vous dit c'est la c'est la vie tu as le droit de changer d'avis tu as le droit de quitter ce qui ne te convient plus tu as le droit de prendre ta propre direction pour certains vous avez peut-être changé de direction on a eu les écrits peut-être un changement de travail avoir envie de de déménager vous voyez on parle aussi de la carte de l'été c'est parce que vous n'avez pas envie de partir dans un pays chaud une région où il fait plus chaud prendre des vacances prendre peut-être aussi pour certains le prendre un congé sabbatique voyez moi je vous vois vous avez vraiment besoin de vous poser j'ai l'impression de vous ouvrir vers de nouvelles choses et là on me dit que vous êtes chaos on vous dit même s'il vous arrive parfois de vous tromper d'échouer je vous conseille de vous relever de vous reprendre et de continuer si voilà on vous demande de continuer peut-être que vous avez fait des erreurs dernièrement mais on vous dit c'est pas grave les choses peuvent se rétablir ou voilà c'est des leçons de vie alors on va aller voir l'oral des sorcières on vous dit si changement et progrès voyez on me dit que vous êtes dans une phase de changement il faut oser le changement il faut oser progresser on a eu la carte de l'évolution et on vous dit accepte à destinée voilà pour certains il y a peut-être aussi une acceptation de que vous n'étiez peut-être pas fait pour un tel travail ou peut-être vous n'étiez pas fait pour telle personne pour certains il y a peut-être aussi une reconversion professionnelle et on vous dit ici soyez dans la gratitude remercier l'univers c'est important l'univers est à vos côtés vous allez recevoir des bénédictions des présents on parle de grâce la grâce c'est quand même les cadeaux de l'univers vous êtes béni donc n'oubliez pas de remercier c'est très très important alors on va aller voir avec l'oracle coup de coeur oui il ya bien le retour de quelqu'un on parle de retour alors pour certains c'est un masculin pour d'autres ça peut être une personne avec moi on parle de flammes jumelles et je me souviens que dans la précédente guidon j'ai eu le même les mêmes cartes donc je pense pas que le tirage doit différencier alors que je sais plus ce que j'ai dit mais là on vous dit clairement qu'il y a un retour de la personne qui est quelqu'un d'énergie un peu masculine peut-être une personne qui a beaucoup de caractère ou qui a une énergie très masculine ça peut c'est possible et on vous dit bien flammes jumelles ouais on me dit que du coup ça crée des perturbations émotionnellement ça vous perturbe parce que le retour d'une flamme jumelle c'est puissant mais la flamme jumelle elle vient vous aider aussi à prendre conscience de certaines choses oui on dit du coup vous allez faire le deuil de certaines choses il ya un nouveau départ pour vous voir c'est ça oui gestation ouverture c'est tout à fait ça les balances ouais on dit que vous allez couper tout ce qui est blocage émotionnel et on parle ici de d'union même si ça encore perturbé on sent que vous êtes prêt à tout à l'heure on a eu la carte des contrats moi je vois peut-être des personnes qui vont se reconnecter ensemble et qui vont se connecter réellement au couple et qui vont peut-être même officialiser les choses mariage paxe vivre ensemble faire un bébé ou voilà moi je ressens des choses assez fortes là beaucoup de retour de flammes jumelles durant le mois de décembre oui ben là on reparle du retour ça fait trois fois quand même on me dit que ça vous redonne de la force par rapport à vos souffrances ouais du coup voyez le retour de cette personne alors une flamme jumelle c'est peut-être pas forcément que amoureux je sais pas si je suis pas une spécialiste je pense qu'on peut avoir une flamme jumelle aussi amicale donc là on me dit que cette personne elle va venir vous aider par rapport à votre souffrance mentale à vos souffrances elle va vous aider à trouver des solutions comme si vous voyez c'est la présence de cette personne ça les décuplait vos forces et ça va vous permettre peut-être de chanter des choses que vous n'arriviez pas à éliminer encore jusque maintenant voilà les balances en tout cas je vous remercie beaucoup je vous souhaite une belle journée un bon week-end et je vous dis à bientôt au revoir